L'immigration, elles ont une histoire, elles ont une structure complexe, à la fois économique, sociale, culturelle, politique. On ne peut pas imaginer l'histoire de pays comme les États-Unis ou le Canada sans penser à l'histoire des migrations internationales. La même chose pour l'histoire de l'Europe, qui est très liée à l'histoire des migrations internationales. Le monde change en revanche et les migrations évoluent avec ces évolutions du monde, particulièrement depuis la fin de la guerre froide. Les routes se sont internationalisées et on voit quand même que la proportion de migrants dans le monde est très stable. Depuis une vingtaine d'années, on n'a pas plus de migrants proportionnellement à la population mondiale. L'autre point très important, c'est l'importance des relations sud-sud dans les flux migratoires. Les premiers pays qui reçoivent des réfugiés dans le monde, on l'oublie un peu, c'est quand même les pays du sud, le Pakistan, mais surtout dans la crise syrienne, le Liban, qui a un quart de sa population qui est composée de réfugiés aujourd'hui. La Turquie, le premier pays d'accueil dans le monde des réfugiés, et la Jordanie. Donc une histoire très longue, un phénomène qui n'est pas une anomalie de l'organisation du monde d'aujourd'hui, mais des moments de crise qu'il faut résoudre. La crise de 2015 en Europe est beaucoup moins liée à l'arrivée d'un million de réfugiés en Grèce avec les développements qu'on a connus depuis, que la crise du processus d'intégration européenne lui-même. Donc il y a beaucoup d'espaces où cette crise européenne se manifeste, mais l'immigration et la question de l'identité est vraiment le lieu de cristallisation de cette question-là. On l'a vu dans le débat sur le Brexit. On l'a vu dans les élections qui, en Europe, ont montré l'émergence forte de partis d'extrême droite jusqu'à ce qu'ils deviennent des membres de partis de gouvernement, des membres de coalitions gouvernementales en Italie ou en Autriche. On l'a vu aussi dans les pays de l'Est, avec les débats en Pologne ou en Hongrie. En Hongrie, où la réélection d'Orbanne s'est faite vraiment sur la question d'immigration et des réfugiés, alors même qu'il n'y a pas d'immigration vers le pays. Donc c'est une question plutôt des Européens plutôt qu'une question des réfugiés. Et c'est une question qui est très concrète, puisque les frontières européennes sont aujourd'hui les plus meurtrières au monde. On compte depuis l'an 2000 environ 30 000 décès aux frontières de l'Europe. Les migrations sont complètement imbriquées dans le système international et dans son évolution. Elles sont liées aux enjeux d'environnement, elles sont liées aux enjeux climatiques, elles sont liées aux enjeux du développement global et à l'inégalité croissante de la distribution des richesses dans le monde. Donc pour toutes ces raisons globales, une solution qui viendrait d'un gouvernement national seul n'est pas suffisante et pas efficace. La seule perspective est donc de monter à l'échelle au-dessus. L'échelle au-dessus, ça peut être l'échelle européenne, mais là on a un blocage dans la mesure où les Européens ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'avenir des politiques en la matière. Une autre manière de passer à l'échelle au-dessus, c'est de s'engager plus avant dans une gouvernance globale des migrations. C'est quelque chose qui est à l'agenda de l'ONU depuis plusieurs années, sous la forme actuellement d'un pacte mondial des migrations. Les pays du Nord, ceci dit, restent assez réticents à aller plus loin sur le sujet. Ceci dit, si on veut vraiment avoir une réponse qui soit pragmatique à un sujet aussi vaste que celui des migrations, et en même temps une réponse qui soit conforme au fondement de notre histoire et de nos valeurs, il faudra très certainement dépasser le récit qui domine, qui laisse à croire que les solutions à la problématique migratoire se trouvent dans les mains des gouvernements nationaux. Sous-titrage Société Radio-Canada